C'est bon pour toi ? Salut, oui, moi ça va, moi je suis bon pour toi. C'est parti. Bonjour Jamel Demose. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici dans le théâtre à Paris qui porte votre nom. Vous me disiez au tout début de la tournée qui va se terminer en décembre à Ameneville puis aux Zéniths de Paris, que le jeune papa que vous étiez devenu avait de plus en plus de mal à quitter sa famille. Alors je voulais savoir si vous êtes partagé là entre le plaisir finalement de moins aller sur les routes à compter 2013 ou finalement s'il y a une nostalgie d'arrêter le spectacle. Effectivement là je suis au carrefour de plein de sentiments, plein d'émotions. Je suis très content d'arrêter parce que ça fait maintenant deux ans que je sillonne toute la France pour passer un peu de temps avec ma famille qui est quand même aussi un, c'est tout nouveau pour moi d'avoir deux enfants. Et je suis très triste d'arrêter parce que, parce qu'arrêter c'est toujours, c'est toujours un moment particulier. Alors je sais très bien que je vais reprendre mais, mais finir au Zénith de Paris le 31 décembre, là ça sonne déjà comme, il y a effectivement une petite pointe de tristesse qui s'annoncelle comme ça. Et je, même si je sais que je reprendrai les routes un jour, c'est toujours très chiant d'arrêter. Votre spectacle sur Djamel est celui d'un homme amoureux, d'un père de famille comblé, également d'un citoyen engagé. Je veux savoir que dirait le gamin du 19 rue du Moulin de la Galette dans le quartier des Mérisiers à Trappes s'il était là dans la salle et s'il vous voyait sur scène aujourd'hui ? Ça dépend lequel, mais c'est vrai que j'étais plein d'admiration pour les gens qui montaient sur scène. Le premier qui m'a fait cliquer c'est Smaïn, parce qu'il nous ressemblait et parce qu'il racontait ce qu'on vivait plus ou moins, qu'il est habillé comme nous et on s'est identifié à lui tout de suite. Farid Chopin, ensuite Les Inconnus, mais je pense que j'aurais eu plein d'admiration, pas parce que je suis ce que je suis et que j'ai fait ce que j'ai fait, j'aurais été plein d'admiration parce que j'aurais eu en face de moi quelqu'un qui aime manifestement ce qu'il fait. Je prends beaucoup de plaisir quand je suis sur scène, j'espère que ça se transmet. Et d'ailleurs les gamins quand ils se retrouvent ici, c'est ce qu'ils me disent la plupart du temps. Tu nous as transmis l'envie et je pense que c'est ça qui leur est fait tilter le môme là. C'est de se retrouver face à des gens qui ont envie. Et moi j'ai très envie. Vous avez 37 ans et en juin dernier, je posais la question à un jeune quadragénaire, à certains Zinedine Zidane. Et je lui ai demandé si finalement le foot n'avait pas voulu de lui, s'il avait un plan B. Quel était votre plan B à vous, si jamais vous n'auriez pas fonctionné ? La fuite, moi j'aurais fui, j'aurais couru, j'avais aucun plan B. J'avais même pas de plan A, pour te dire la vérité. J'avais aucun plan. Ça s'est fait vraiment de manière complètement naturelle. J'étais le premier surpris par ce qui m'arrive. Et j'espère continuer à être surpris. C'est la seule chose qui me reste. C'est vrai, dès lors qu'on prépare ou qu'on a un plan, ou qu'on commence à être dans un plan de carrière, ça ne se passe jamais comme tu as envie. Et je n'ai pas de plan A, je n'ai pas de plan B, j'en aurai jamais j'espère. Mais je pense que de toute manière, je ne sais pas. Franchement, c'était une très bonne question. Je n'y ai jamais pensé. Lui, il voulait être chauffeur-livreur. Oui, c'est ça. D'accord. C'est sérieux. D'accord. Zin Din Zidane ? Oui. Chauffeur-livreur, s'il n'avait pas été Zin Din Zidane ? Sérieux ? Non, c'est ce que tu veux nous faire croire. Je sais que même dans... Non, ce n'est pas possible qu'il ait pensé à ce genre de choses. Est-ce que le Jamel Comedy Club, ses valeurs... Est-ce que c'est toi qui as choisi ce tee-shirt ? C'est mon fils. C'est ton fils qui as choisi ce tee-shirt ? Oui. Je savais que ça te carré. Donc, c'est lui qui a du goût ou c'est toi qui as du goût dans l'histoire ? Peut-être que je lui en ai donné un petit peu. Peut-être qu'il en plus que moi. On peut dire qu'il a du goût et que... Sa maman aussi. Elle aussi, elle a participé au choix du tee-shirt ? Parce que je vois que vous êtes très bien apprêté. Là, vous ne voyez pas parce que ce n'est pas très bien. Attends, mais moi, je vais te montrer. Regarde, déjà. Jamel, qui n'a pas été content du tout. Oui. Regarde les pompes. Des vernis. Ça, c'est des belles vernis, mon pote. Un petit slim. Regarde le tee-shirt. Le Rolling Stone. Et la peucou. La coupe, mon frère. T'as vraiment la classe. C'est important de le souligner parce que rarement, les gens soulignent ce genre de choses. Les mecs qui sont là, ils répondent à leurs questions, ils rentrent chez eux. Alors que franchement, c'est impréciable d'être bien habillé. On passe à un autre sujet. Vous dites que pour être un bon humoriste, il faut avoir un point de vue et l'envie d'être un peu utile au monde autour de vous. La politique, elle est ainsi très présente dans le spectacle. Je voudrais savoir ce que vous pensez du psychodrame qui se joue en ce moment à l'UMP. C'est la honte. C'est nul. Mais c'est bon pour nos affaires, si je peux me permettre. Moi, je n'ai jamais adhéré à ces idées. Mais c'est vrai que c'est toujours très chiant de voir des gens, soi-disant, d'un certain niveau intellectuel, se mettre aussi minables pour le pouvoir finalement. Parce que quand tu regardes, ils ont les mêmes idées qu'Opé et Fillon. Franchement, c'est la même famille politique. Et là, on sent bien qu'ils se tapent uniquement et seulement pour avoir le fauteuil. Et cet étalage, on n'a pas envie. C'est minable. Ce n'est pas terrible. Mais ça fait nos affaires. Donc, on est content. Franchement. On est ici chez vous. J'allais dire que vous jouez partout à domicile. On le voit d'ailleurs sur Facebook ou sur Twitter. Vous mettez régulièrement des photos, des vidéos. Tu suis un peu. Des quatre coins de la France. C'est cool. On peut lier avec le tram. Il dit pas mal de vue. Avec le tram qui passe à côté. Il suit, il suit tout. J'en fais plaisir. Pendant sept ans, vous n'étiez pas remonté sur scène. Je voulais savoir comment vous appréciez la France aujourd'hui. Est-ce qu'elle a changé ? Et est-ce que finalement, en quelques mois, vous sentez que la France, elle change déjà avec le nouveau locataire de l'Univier ? Je ne veux pas dire qu'elle change. Oui, elle évolue. En tout cas, il y a un truc qui est certain. La France que je rencontre tous les jours n'est pas celle qu'on me raconte à la télévision sur BFM TV ou ITV. Ça, c'est certain. Elle est beaucoup moins frustrée. Il y a beaucoup moins d'animosité, beaucoup moins de tension. Évidemment, il y a la crise et on la ressent. Ça, c'est un fait. Mais elle est beaucoup moins raciste et xélophobe qu'on veut bien nous la vendre. Et je suis un des mieux lotis. Je suis un des arabes les mieux lotis en France, un des immigrés les mieux acceptés, c'est certain. Mais je vous jure que je sens que c'est un pays qui a évolué dans le bon sens, que ça progresse à tous les niveaux. Évidemment, je vous dis, je suis heureux, je suis bien loti, mais je ne l'ai pas toujours été. Et j'ai la bonne distance sur les choses que je vis et qui m'entourent. Et j'ai l'impression que, que ce soit à Quimper, à New York, à Metz, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, d'une manière générale, la France a changé. Elle me ressemble de plus en plus, étrangement. Enfin, je veux dire, elle se mixe, elle est plus chamarrée, elle est plus colorée. Et évidemment, elle tend vers, comme aux Etats-Unis, comme le monde dans son ensemble bouge. Tu vois, c'est vrai. On rentre dans l'ère du mix, dans l'ère de David Guetta. On se mixe partout, tu vois. Il y a partout des gens qui se mélangent. Et pour notre plus grand bonheur, ça fait des gens plus forts physiquement et plus forts intellectuellement. J'ai l'impression qu'on progresse dans ce sens-là. Mais que c'est une publicité qu'on n'a pas envie de faire. Que les plus conservateurs, ceux qui ont le pouvoir et qui sont les plus visibles, ont tendance, sans parler de complot, évidemment, à nous dresser les uns contre les autres. Comme s'ils avaient besoin d'arguments électoraux, tu sais. Parce qu'on sent bien que même la droite, là, tu vois, elle est de plus en plus faible. Et que leurs arguments, ils tiennent de moins en moins, tu vois. Qu'on a que Marine Le Pen qui essaye de rassurer cette vieille dame de la Creuse en lui disant « Ne vous inquiétez pas, on va vous en débarrasser ». Ou Nicolas Sarkozy, à une certaine époque, il disait « On va passer le Karcher ». Ça ne marche plus, ça ne marche plus parce qu'on est une force vive de ce pays. On apporte concrètement des choses à la France, que ce soit sur le plan humain, social et économique, tu vois. On est une bonne nouvelle. Et sans nous, la France serait moins bien, tu vois, ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on a tous, nous, enfants d'immigrés, on est rentrés dans une ère où on se rend compte qu'on est français, qu'on est vraiment français. Quand on arrive dans nos pays d'origine, on est perdus. On n'a plus les mêmes repères. On n'est pas des enfants d'immigrés, on est des enfants de la France. Donc, oui, je sens que ça progresse. Oui, c'est mieux à tout point de vue, mais malheureusement, on ne nous le dit pas assez. Voilà ce que je vois. Alors justement, c'est un des sujets de l'excellent documentaire de Mélissa Thoriot, « L'entraîné Trappiste ». Il était bien ce documentaire ? Il était super. Franchement, il était bien. Et je garde un souvenir notamment d'un moment où vous êtes seul à 4 heures du matin dans une pièce, dans le noir, en train de travailler sur un texte. C'est du vol ça. Salut, Djal. Viens te dire bonjour, viens, viens, il faut que je te présente ce monsieur là. Un jour ou l'autre, il finira par faire connaissance avec toi. Fonce, fonce, tu as le fonce. On n'a pas que ça à faire, on en a plein d'interview. Djal, jeune comique du Comedy Club. Il est sorti de première partie en ce moment, nous entendrons parler de lui, c'est sûr. Souviens-toi de son blâche et de sa tête. Djal. C'est moi. Tu vas bosser ? Je viens livrer. Allez, fonce. Je viens livrer des vannes. On parlait de ce documentaire, je voulais savoir en quoi le regard de votre femme sur votre travail, sur vous, vous avez changé. Je ne sais pas si ça va changer, en tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu envie de lui plaire. Et ça, ce n'est pas forcément bien. Mais le fait de l'avoir à l'image, de voir cette réalité-là, d'avoir ce miroir finalement, est-ce que ça a changé quelque chose ? Ben oui, bien sûr que ça a changé. J'ai évolué, je me suis marié. Aujourd'hui, son avis compte et son avis me plaît. Je trouve qu'elle est vraiment intelligente, qu'elle a de la sensibilité, qu'elle a de la sollicitude pour moi et pour le monde qui l'entoure. Et moi, j'aime échanger avec elle parce que c'est constructif toujours. Donc, quand je fais une vanne balourde, ça m'énerve de ne pas la voir rire. Et quand elle rit, je suis transporté parce que j'aime cette femme. Donc, quand elle rit, je suis très heureux. Et elle est très drôle. Peu de gens le savent. Elle est très drôle. Donc, c'est un avis important. Je ne sais pas si ça a changé quoi que ce soit chez moi. En tout cas, il est évident que je n'ai pas envie de la décevoir. Donc, tu vois, je prends des détours parfois, c'est possible. La fuine, Omar Sy, Nicolas Nelka et Chaim, comment ça se fait qu'il y a autant de talent à la trappe ? En plus de vous. Parce qu'on s'est tous écrasés sur la même planète. On vient tous de Kripton. Je ne sais pas si c'était au courant. On a été envoyé par… Je n'ai aucune idée. Je me suis souvent posé la question. Si, le premier à avoir réussi, c'est Nicolas Nelka. Quand il est arrivé au quartier avec son survêtement, je me rappelle, c'était un laser de l'équipe de France. On s'est rendu compte qu'on pouvait toucher la nation en partant d'ici. Tu vois que le monde se rétrécissait quand il est rentré avec son survêtement. Je me souviens que je me suis dit, mais c'est incroyable. Il parle à toute la France. Toute la France connaît Nicolas Nelka. Aujourd'hui, il vient de là. Et ça m'a donné une patate. Je n'avais pas envie d'être connu partout, mais je me suis dit à ce moment-là, clairement, il y a d'autres horizons, il y a d'autres perspectives. C'est possible. Je ne sais pas ce qui est possible. Mais en tout cas, il y a de moins en moins de choses impossibles à faire. Il en est la preuve vivante. Et en même temps qu'il m'a donné ce moteur et cette gouache, j'ai l'impression que j'ai filé la même à Omar. Et qu'Omar a filé aussi, tu vois. La Fouine, on se connaît depuis tout petit la première fois que je l'ai rencontrée dans son terrier. Tu vois, j'allais le chercher tous les matins, je frappais au sol comme ça, on faisait la route ensemble. Chaïm, Tamara, ma mère l'a gardée. C'était sa nounou quand elle était petite. On s'est vraiment tous croisés, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'on s'est tous motivés. Et que c'était, comment on appelle ça, contagieux. Cette motivation, tu vois. On n'avait pas envie de rester dans notre... À tourner dans notre quartier. Et on a vu, on s'est rendu compte que ces gens-là faisaient des choses. Et on avait envie de ressembler à des gens, à ces gens. On avait envie de se donner les moyens comme eux l'ont fait pour eux-mêmes. Et ça a fonctionné, cette espèce d'émulation comme ça, d'émulation constructive. Et je n'ai pas la réponse, mais tout ce que je peux dire, c'est que Nicolas m'a donné envie de faire des trucs, c'est sûr. Alors Nicolas, justement, il y a un livre qui est sorti sur lui il y a quelques jours, de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ou alors est-ce que vous zappez et ça ne vous intéresse pas ? Non, mais oui, c'est du passé, mais je pense que, tu sais, c'est un mauvais mariage. Tu vois, les mauvais mariages, au départ, ça part d'un truc, tu me plais, je te plais, on se trouve canon, j'adore ton t-shirt, j'aime bien ta voix. Forcément. J'aime ton parfum, un jour tu vas me dire un truc relou, je ne ferai pas gaffe, je ne dirai rien. Deuxième fois, tu vas me faire une critique qui va m'énerver, je ne dirai rien. Et la troisième fois, je te dirai arrête de me critiquer là maintenant, je n'en aurai plus rien à foutre de ton parfum et de ton t-shirt. Je suppose que c'est une histoire d'amour qui finit mal malheureusement, mais je connais les deux bonhommes. Domènech est quelqu'un de très respectable, j'aime beaucoup ce mec, il l'a fait beaucoup pour l'équipe de France. Et Nicolas pareil, Domènech n'a pas été compris au même titre que Nicolas, moi je connais vraiment humainement Nicolas. Et c'est tout sauf un petit con, c'est tout sauf ce qu'on dit de lui dans la presse. Et c'est pour ça que Mélissa a eu envie de faire ce document sur les Trappistes. C'était aussi pour, en tout cas, juste filer le bon portrait de Nico, ce qui lui semblait, elle, le bon. C'était quelqu'un de sensible, qui n'a jamais été véritablement apprécié pour sa juste valeur au sein de l'équipe de France. Et j'en suis témoin, il rentrait très souvent meurtri de Clairefontaine parce qu'il avait le sentiment de ne pas être utilisé à bon escient. Et depuis toujours, depuis qu'il est en espoir, c'est comme ça. Et c'est vrai, Nicolas Nelka n'a jamais été l'attaquant qu'il aurait dû être. La seule fois où je l'ai vu briller comme il fallait, c'était contre l'Angleterre avec Zinedine Zidane. Il a mis deux buts, trois buts, dont un qui a été refusé, sauf trois passes de Zizou. Quand même, la France n'avait jamais gagné contre l'Angleterre. C'est vrai, à votre blé. Donc, j'ai le sentiment que quand on met les gens à leur place et qu'on leur donne la bonne considération, ils font des merveilles. C'est ce qu'a fait avec moi Jean-François Bizeau, Alain Degrève, Jacques Massadjian, Pierre Lescure. C'est des gens qui ne m'ont pas jugé. Ça, c'est formidable. Franchement. Ce que vous faites, vous, aujourd'hui, en renvoyant l'ascenseur ? C'est ce que je fais ici. C'est exactement ça. Je leur ouvre les portes. Je ne les juge pas, je les motive. Il n'y a personne qui est nul. Ils deviendront bons. Mais au départ, tu vois, il y a une envie commune et il faut y aller. L'équipe de France de Deschamps, justement, ça va mieux. Ça va mieux, franchement. Et pourtant, c'est les mêmes joueurs, à quelque chose près. Les petits cons, il y a 15 jours, sont les mêmes aujourd'hui, sauf qu'ils marquent des buts. Alors que, tu vois, je pense qu'il ne faut pas juger les gens. Je te jure, c'est ce qui peut nous arriver de pire. C'est le mal de ce siècle. C'est les a priori, tu vois. Et puis, chaque époque, tu peux rencontrer la bonne personne au mauvais moment. C'est le moment qui compte le plus. C'est vraiment ça. C'est le moment qui fait tout. Le PSG va-t-il zlataner le championnat ? Eh oui. Obliger, frère. T'as vu l'animal ? J'ai lu un truc, il n'y a pas très longtemps, qui m'a fait rire. C'est pas Zlatan qui a une queue de cheval, c'est le cheval qui a une queue de Zlatan. Ça va loin, hein. Tu vois, pourquoi... T'as vu ce qu'il fait, le mec, il défie les lois de la physique. Le but contre l'Angleterre, c'était absolument incroyable. Hélas qu'il a mis avant-hier, là. Non, mais il est exceptionnel, c'est vrai. C'est vrai. Une émission, il n'y a pas très longtemps, avec Michel Serres et Florence Obna, où vous disiez que la réussite dépendait d'abord du plaisir qu'on prenait. Moi, je voulais savoir où est-ce que le plaisir, le plus grand plaisir, vous le prenez aujourd'hui. Est-ce que c'est sur scène, vous ? Est-ce que c'est justement en mettant le pied à l'étrier de jeunes artistes ? Ou alors au cinéma, par exemple ? J'ai eu une chance incroyable, c'est de faire un métier qui ne me demande pas de la sueur, des larmes et du sang. Tu vois, je fais un métier qui me demande de donner toute ma joie de vivre. Tu vois, si je suis joyeux, ça sera transmissible. Ce n'est pas dur. Ce qui est dur, c'est de faire beaucoup de choses. Je prends du plaisir partout, la vérité. Je ne peux pas te mentir. Sinon, tu ne rirais pas. Et si tu ne rirais pas, parfois, c'est parce que probablement je suis trop fatigué que je ne prends pas de plaisir, justement. Quand c'est chiant et que c'est fatigant, ça devient laborieux. Et là, les gens, je ne les fais pas marrer parce que je ne me marre pas, tu vois. Mais je fais tout ce que je peux pour prendre du plaisir et me mettre dans les... C'est la seule manière de pouvoir, je te dis, faire en sorte que ça soit contagieux. Il n'y a pas d'endroit où... Sur scène, je kiffe quand je rencontre un mec comme Malik Bentala ou comme Djal. J'aime l'idée de leur filer l'outil que j'aurais adoré qu'on me file. Là, c'est vraiment très plaisant. Ce passage de Flambeau, il me rend fier, tu vois. Là où je ris comme une baleine, c'est quand je suis sur scène et que je suis en relivre, que je sors du texte et que je tombe sur une personne, tu vois, qui m'inspire. Et là, j'en mets plein la tronche et il kiffe. Enfin, je veux dire, quand je suis en imprompte sur scène, je prends un vrai, vrai kiffe. J'adore jouer mon spectacle, c'est ça, c'est sûr. Mais au bout de deux ans, faire du hors-piste, c'est un vrai plaisir. Ça, je ne te cache pas que c'est très plaisant. Et aujourd'hui, quand Alain Chabat m'écoute, quand on fait le marsipidami et que je fuis d'une idée qu'il l'entend et qu'on la met tout de suite en œuvre, non seulement je prends du plaisir, mais surtout je me sens fort, quoi. Tu vois, je veux dire, j'ai l'impression, si ce mec m'écoute et si ce mec me donne la possibilité d'enquiller des petites choses au cinéma, ça veut dire qu'il me fait confiance. Et cette considération-là, elle fait que t'es une fusée aérienne dans ta tronche. Pas grand-chose qui peut t'arrêter tout ça sous son déplaisir. Vous avez quoi contre les animateurs de télé qui veulent faire des spectacles ? Ah, putain, l'enfoiré. T'es vraiment un enfoiré. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est pas leur métier en vérité, tu vois. Et puis, nous, quand on est invité chez eux, après on n'est pas dans la bonne posture. Tu vois ce que je veux dire ? Si le mec, il est drôle, fais un truc drôle et il suffit à toi-même et salut. Mais si t'invites un comique et que tu penses que t'es aussi drôle que lui, là on n'est plus drôle nous. Tu vois, il fait une vanne, sa collègue elle est morte de rire, elle rit plus fort que lui souvent, tu vois. La vanne n'est pas terrible, les gens applaudissent, ils ne savent même pas pourquoi, tu vois. Et toi, t'es là au milieu et tu ne sais pas trop comment faire, tu vois. Donc, t'es obligé de faire une autre vanne plus fort. C'est la surenchère des vannes. Et c'est pas là où on est le plus drôle. Là où je m'amuse le plus, c'est quand on ne m'attend pas, par exemple, au César. Là, on ne m'attend pas. Tu vois, j'ai pris la place d'Henri Cantona, je m'en trouve avec Adrien Lacar en bœuf. Là, d'accord. Ou quand j'écris un sketch à l'arrache avec mon pote, Gad. Viens, on fait les princes du rail. Caméra fixe fond blanc, on y a réfléchi, c'est un truc drôle. C'est un mec drôle qui a fait une réplique à un autre mec drôle. On va essayer de faire un truc drôle. La preuve, ça a été repris plein de fois. Mais quand tu te retrouves chez Arthur, tu vois, que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon pote. Mais c'est plus marrant d'aller chez eux parce qu'ils sont tous morts de rire à tout le temps. C'est chiant. Et ils peuvent tous faire de la scène en plus maintenant. Et ils se rendent compte que ce n'est pas leur travail. Laissez-nous faire notre travail. Faites votre travail, on fait notre travail, d'accord. C'est ce qui fait que j'ai de moins en moins envie d'aller chez mes collègues, chez mes potes. C'est la vérité. Je ne vais pas dire ça là, mais tu vois, je ne dis pas qu'aux Etats-Unis, on a la culture de l'entertainment. Depuis tout petit, on danse, on fait des vannes. On est préparé, tout le monde fait du spectacle. Il y a quand même le président Obama qui prend le micro et fait « Hey ! » On le trouve incroyable parce qu'il chante depuis qu'il a 5 ans. Eux, ils se sont rendus compte au fur et à mesure, à 40 piges, qu'ils étaient marrants parce que leur grand-mère leur a dit, tu vois. Et d'un coup, ils viennent, ils se mettent sur scène et ils tentent des trucs. Pourquoi pas ? Ils peuvent le devenir. Ce n'est pas le cas de Courbet qui était drôle avant, il paraît. Julien Courbet, il paraît qu'il était drôle à l'époque de… Jacques Martin. Jacques Martin. C'est longtemps, déjà. Mais pourquoi pas ? Peut-être que quand on est drôle, on est drôle, tu vois. Mais moi, je te dis que comme invité, ça ne m'amuse plus d'arriver chez tous ces animateurs qui font plus de bruit et qui sont soi-disant très drôles. Allez, un vrai mec drôle avant-dernière question. Oui de finesse. Il en est où, ce projet ? Super. Oui ? J'espère que je ne vous décevrai pas. Oui ? Je viens de finir de mettre en scène pourquoi je n'ai pas mangé mon père. Oui. C'est la plus grosse… C'est une aventure extraordinaire. 80 caméras sur un plateau, sur 360 degrés, un plateau de… Je ne sais pas, il devait faire… Je ne sais pas combien il faisait ce plateau. 1000 m², là. Et en motion capture, tu sais. C'était exceptionnel à faire. Je ne sais pas si j'ai accouché d'une souris, mais je peux te dire que j'y ai mis toute mon âme. C'est pour quand ? 2014. C'est un très gros projet. Pathé m'a fait confiance. J'espère qu'ils ont bien fait. En tout cas, ça m'a permis de me faire davantage confiance. Et on a fait revivre Louis de Finesse à travers un des personnages. C'est une des rares techniques qui le permet. Et c'était exceptionnel. Exceptionnel. Un autre mec drôle, Charlie Chaplin. Tu sais, Charlie Chaplin, je l'ai fait découvrir à mon fils qui a trois piges. Il adore Spider-Man, Charlie Chaplin. Mais il regarde Charlie Chaplin en boucle. Le mec, il ne dit pas un mot quand même. Ça fait 80 piges qu'il n'est plus là. Tu vois ? Quand on est drôle, on est drôle. Et le moindre de ces gags a été réfléchi, mûrement réfléchi, pour que 80 piges après, un petit mec comme moi en parle à un mec comme toi. Tu vois, ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est pérenne. Et là, on peut parler de travail. Ma dernière question, vous dites que… Oh, c'est dommage, c'est bien, je commence à être bien là. Vous dites que vous allez arrêter de parler de votre famille, vous allez enfin laisser tranquille. Mais lui, il est bon, lui. Tu sais, son revivère, il est très, très bon. Tête de l'air, c'est vrai. C'est surtout vos réponses qui m'intéressent. Mais tu te souviens, je t'avais déjà dit… Mais parce que non, mais ce qui est intéressant, quand on fait cet exercice, je peux me permettre, c'est… De porter un beau t-shirt. Oui, de porter un beau t-shirt, d'écouter ses enfants. Et on sent que vous êtes en empathie avec ce qu'on fait. On sent que vous vous intéressez concrètement à notre travail, à ce qu'on peut raconter. Et toutes les questions que vous soulevez, elles sont intéressantes parce que… Est-ce qu'elles sont intéressantes ? Donc, vous allez laisser votre famille tranquille. Oui. Et que vous allez chercher d'autres sujets d'inspiration pour la suite. Alors, vos projets justement pour 2013, puisque le spectacle se termine là, avec le Zénith à la fin de l'année. Oui. C'est vrai que je tourne une page, ça c'est vrai. Oui, c'est sûr. Si je tourne une page, parce que les trois spectacles que j'ai écrits jusqu'à présent ont été inspirés de moi, un peu comme les Anglo-Saxons font, tu sais. Je me suis beaucoup inspiré d'Eddie Murphy, de Richard Pryor, ou d'Eddie Lizard, de Def Chapel, George Carlin. Mais c'est vrai que c'est des gens qui se racontent, et à travers ce qu'ils racontent, ça résonne chez nous. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup livré en pâture à ma famille, tu vois. Il y en a à qui ça a plu, d'autres à qui ça a fait un peu de mal, tu le comprends. Et c'est pour éviter, c'est aussi, c'est d'abord pour eux que j'arrête de parler de moi. Je ne sais pas de quoi je vais parler, je sais que j'ai énormément de choses à dire, ça c'est sûr. Mais j'ai beaucoup, j'en ai beaucoup dit, j'en ai beaucoup dit. 2013, ce sera quoi ? Ce sera le cinéma ? 2013, j'achère. Je laisse reposer la terre, tu vois, c'est très important. Et après on voit. Et c'est là qu'arrivent les meilleures choses. Quand tu te barres et que tu m'occupais un peu de ma famille, et quand je vois mon enfant, aujourd'hui mes enfants, il y a des trucs qui me sautent au visage tout de suite, immédiatement, quand je vois le monde qui m'entoure, il y a des choses qui me sautent au visage. Il suffit que je me promène, j'étais à Clioncourt la semaine dernière, j'ai grandi dans ce quartier, il y a des choses que je n'ai jamais vues et qu'on voit tout juste, tu vois. Je n'avais jamais vu des clochards de 20 ans, par exemple. C'est un nouveau phénomène. Et j'aurais toujours des choses à raconter, ça c'est certain, mais je vais laisser ma famille tranquille. Ils en ont suffisamment pris plein à tronche. D'ailleurs s'ils me voient, ça continuera, mais en off.